La Galerie de la Présidence, Place Beauvau, à côté de l'Élysée, présente jusqu'au 31 octobre une exposition Jean Fautrier, les années 20. C'est une relecture qui permet de comprendre Fautrier jusqu'à la fin de sa vie et c'est passionnant de voir comment part des années 20, ces toiles d'un réalisme cru, d'un réalisme sombre, vraiment où là c'est la partie la plus figurative de Fautrier et la plus intime et ensuite il ira vers l'abstraction. Mais déjà dans les années 20, il annonce par un travail de la lumière et de la matière, le sujet va devenir secondaire. Par exemple, dans cette toile, la lumière, il ne va pas la chercher dans la couleur, mais il va la chercher autre part. Il ne faut pas oublier qu'il a habité quelques années à Londres, donc il a été très marqué par la leçon Turner de la lumière et d'autre part, là il y a un effet, il cherche déjà la matière. C'est-à-dire, le sujet principal, ça va être la matière, il teste dans les blancs, là il gratte, il teste des choses et c'est absolument passionnant. Et là, il annonce vraiment les hautes pattes qui seront 20 ans après. On présente un exceptionnel ensemble de cinq grandes sanguines. C'est des choses importantes qu'il a fait uniquement au début des années 20, auxquelles il accordait beaucoup d'importance puisqu'il les a exposées au salon des tuileries. Feutrier n'est pas du tout adepte de café de flore, il va plus dans les bordels, un peu comme Toulouse-Lautrec, et il s'amuse avec ses aquarelles d'une très rare, uniquement en 1925, où tout est dit, mais aussi avec un réalisme assez cru. On a découvert récemment, sur certaines de ses toiles, un cachet au dos, Déoda, qui était en fait un ensemble de toiles que Paul Guillaume achetait avec Jeanne Castel. Paul Guillaume, qui a été un marchand fabuleux, qui a présenté énormément d'Eurain, Picasso, Matisse, Feutrier, et qui présentait de l'art africain. Il était passionné d'art africain, et il mélangeait déjà à l'époque, c'était assez révolutionnaire, et c'était un communicant fabuleux. D'autant plus qu'il a exporté ses expositions à l'étranger très tôt. Il avait l'idée de présenter en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, les grandes expositions qu'il a réalisées. C'est un événement, et c'est une exposition qu'on l'a préparée depuis une dizaine d'années, qui nous tient à cœur. Il faut le montrer, et il y a eu une grande exposition au Musée d'art moderne de la ville de Paris en 2018, donc c'est un long chemin. Musée d'art